Nous passons donc à ce texte encore une fois de Luc chapitre 2 verset 42 à 52 Lorsqu'il fut âgé de douze ans, ils y montèrent, ils y montèrent selon la coutume de la fête Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas Croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Yerushalayim pour le chercher Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit Mon enfant, pourquoi t'y agis de la sorte ? Avec nous, voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous ? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis Sa mère gardait toutes ses choses dans son cœur Verset 52 Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes Seigneur, tu nous aides ce soir à travers ce passage à recevoir de toi le meilleur pour nos familles Au nom de Jésus et tout le monde dit Nous avons, n'est-ce pas, à hériter hier en repensant au texte, on va dire de le verset 52 Et Jésus croissait, c'est ce que le texte nous enseigne Il croissait comme en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes Et nous nous sommes posés la question En quoi ce verset 52 implique nos familles ? Nous avons fait une déclaration hier Et j'ai rappelé qu'une famille modèle, selon Dieu, n'est pas une famille parfaite Mais c'est une famille qui grandit spirituellement et en maturité Et nous avons donc vu que nous devons user de la Bina l'intelligence C'est la troisième force Après, parmi les forces, on va dire, secrètes, n'est-ce pas, invisibles Ce que nous faisons dans le soubassement ou la fondation même de notre vie spirituelle Au-delà, n'est-ce pas, des sept colonnes que la sagesse nous permet de bâtir Pour bâtir nos vies, pour bâtir nos familles Mais ici nous sommes encore sur ces forces invisibles mais bien réelles On a parlé du kéter On a parlé du kéter, donc c'est quoi, n'est-ce pas, faire son kéter C'est quoi, avoir une couronne En se rappelant que dans cette discipline, n'est-ce pas, on a vu que tous ceux qui, n'est-ce pas, veulent obtenir une couronne Ils s'imposent toute espèce d'abstinence C'est le domaine de la discipline Donc kéter va nous permettre de faire tout ce travail que nous devons faire Mais cette discipline ne peut être soutenue que si nous apprenons à méditer la parole de Dieu Si nous apprenons dans cette discipline, bien sûr, à prier Si nous apprenons également dans cette discipline, à être dans l'écoute Mais surtout dans l'obéissance Et à partir du saumement, nous mangerons les meilleurs fruits du pays Ce sont les exigences qui sont attachées à chacune de nos vies Alors Jésus croissait Et on se posait la question, pourquoi donc faire référence à Jésus Dans ce texte du verset 52 Après avoir développé ce que peut être une famille Bien qu'imparfaite, mais qui va grandir Cette perfection, on va vers Elle est le fruit du fait qu'on accepte de grandir Donc de croître, mais de quelle manière ? Spirituellement et en maturité Alors on a fait référence à 1 Pierre 2, 21-23 On nous dit en ce qui nous concerne Et c'est à cela que vous avez été appelé Parce que Christ aussi a souffert pour vous Vous laissant un exemple Afin que vous suivez ses traces Donc on va aller du principe que c'est Jésus qui est notre modèle Notre référence Nous devons suivre ses traces Il nous a laissé un exemple à suivre Afin que vous suiviez ses traces Et lui qui n'a point commis de péché Nos familles doivent se débarrasser du péché Nous devons veiller à ce que dans la famille La maison, le foyer conjugal ne soit pas le lieu Si nous sommes chrétiens Où nous allons laisser les gens faire ce qu'ils veulent Nous avons une constitution Notre constitution c'est la parole de Dieu Et quand il y a une crise, quand il y a un problème Nous savons que nous pouvons nous référer A la parole de Dieu pour pouvoir avancer Donc le péché doit être proscrit Le péché, comme l'a dit il y a de longues années Tani Fumom que nous avions invité ici C'est un poignard dans le cœur de Dieu Le péché c'est une offense que nous faisons à Dieu Et vous et moi nous sommes assez intelligents Pour pouvoir discerner ce qui est bon, agréable et parfait Ce qui est bien de ce qui est mal C'est une faculté qui a été donnée à tous les enfants de Dieu Si nous voulons avancer Non seulement nous devons suivre ses traces Mais également comprendre que comme Jésus Qui n'a pas, n'est-ce pas, laissé le péché l'affecter Lui qui n'a point commis de péché Nous voulons nous rappeler que Et dans la boue duquel il ne s'est point trouvé de fraude Il y a une discipline dans le langage La mort et la vie sont au pouvoir de la langue Tout le monde le sait Il y a une discipline dans le langage Les grossièretés, la légèreté des mots Les gens qui parlent que pour blesser On parle avec sa femme La femme dit dix mots, le mari dit dix mots Et puis après on se souvient que bon Quand je vais lui dire ça, elle sera à terre Ça ne peut procéder que d'une inspiration satanique Donc dans la bouche duquel il n'y a point de fraude Nous devons apprendre le bon langage La vie déclare que vos paroles soient toujours Accompagnées de grâces Assaisonnées de sel Pour savoir comment répondre à chacun C'est dans le livre de Colossiens Si vous ne lisez pas votre Bible Lisez tout Colossiens Vous trouverez cela La Bible déclare également N'est-ce pas Que lui qui injurait ne rendait point d'injure Maltraité ne faisait point de menace Mais ça remettait à celui qui juge Justement Vous voyez donc Si Jésus doit être notre modèle Ça aussi on doit l'adopter dans nos familles On n'est pas obligé de répondre à une injure On n'est pas obligé Moi j'ai une technique Même s'il y a des gens qui parlent leur temps A suivre les nouvelles Mais si on me dit Tu sais Que quelqu'un t'a insulté Que quelqu'un t'a fait quelque chose Vérifie Bon Si ça ne m'intéresse pas Je dilette Je supprime Mais si j'estime que C'est une connaissance Et bien je veux quand même regarder Et je vais diletter Mais bien aimé Je ne répondrai que quand je verrai la personne en face Et c'est là Je lui dirai Mais tu as dit ça tel jour Et je lui dirai Pourquoi tu l'as dit Et ce jour la personne dira Que non Il n'a pas pensé ça Que c'est mal interprété Mais bien aimé L'injure Les menaces Nous ne sommes pas obligés de céder à cela Donc une famille modèle Je le répète Selon Dieu N'est pas une famille parfaite Mais une famille qui grandit Et choisit de croître C'est faire preuve d'intelligence Et pour nous arrêter à ce qu'on a vu hier On va user de la bina On va utiliser l'intelligence C'est à dire Appliquer à notre situation Le texte biblique La promesse divine Qui s'applique à notre situation C'est ça la bina L'intelligence Je disais la proportion A penser que tout est seulement spirituel N'est pas juste Même si c'est dans la Bible Que nous devons trouver des solutions Et dès que nous les avons trouvées Nous pouvons faire les choses De manière pratique Donc Jésus a grandi Il y a eu une croissance Nous devons croître Nos familles aussi doivent croître De la même manière que spirituellement Individuellement Nous devons tous ici Expérimenter une croissance spirituelle Nos familles aussi doivent spirituellement croître Ce n'est pas normal qu'une famille Est encore au même niveau En tant que famille Qui a 10 ans Qui a 20 ans Il y a des choses Qu'on doit dépasser C'est les mêmes démons qui viennent C'est les mêmes esprits qui viennent Vous embêtez Vous efflevez Non Il y a des choses Qu'on ne savait pas avant Mais quand on a Une certaine croissance spirituelle Il y a des épreuves Par lesquelles on passe Tout à l'heure dans la voiture On souriait Parce que nous écoutions Des cassettes de Jean-Louis Jaël Et qu'il parlait Que nous devons être capables De donner De montrer L'épreuve De l'épreuve de notre foi L'épreuve c'est ce qui est évident Ce qu'on peut voir Quand on est passé Par une épreuve L'épreuve c'est ce qui est tangible Voici l'épreuve de mon apostolat Comme disait Paul Donc quelles sont l'épreuve De l'épreuve de ta foi On ne peut pas vivre les mêmes choses Les mêmes démons Les mêmes problèmes reviennent Et puis on tombe dans le même panneau Les mêmes histoires reviennent On tombe dans le même panneau Les mêmes crises reviennent Ça devient cyclique Mais on tombe à chaque fois Dans le même piège Et à un moment donné Ça devient lassant Ça dit que la famille n'a pas Il n'y a pas de croissance Il n'y a pas de croissance C'est comme dans un couple Vous discutez Vous battez Vous avez un temps d'accalmie Et pour les mêmes histoires Vous vous discutez Vous battez encore Personne n'a l'impression Il ne faut un peu croître Donc la croissance dans la famille C'est important Donc Jésus croissait La Bible affirme qu'il a Lui-même a connu une croissance Si lui il a voulu croître Qui sommes-nous pour ne pas croître La deuxième chose On nous dit Et c'est intéressant Il a commencé par Verset 52 Il croissait en sagesse Il croissait en sagesse Que quelqu'un dit croissait en sagesse Et ça c'est intéressant Il croissait en sagesse Et s'il croissait en sagesse C'est qu'il y a un secret derrière Mais tant que vous comprenez Que je ne veux pas revenir là-dessus Mais on a parlé de la rochma Dis à quelqu'un Rochma C'est la sagesse Est-ce qu'on en a déjà parlé ? Je n'ai pas besoin de redévelopper ça Puisqu'on en a déjà parlé Mais insistons quand même Parce que la répétition a des vertus pédagogiques Il croissait en sagesse Donc Jésus a expérimenté Le fait de croire en sagesse Donc nos familles doivent pouvoir croire Elles aussi en sagesse Bien aimé Je vous ai parlé de la sagesse Je vous ai dit qu'ici la sagesse c'est quoi ? C'est le fait d'abord On a parlé de je crois Que La crainte de l'éternel C'est le commencement de la sagesse La sagesse va toujours nous amener A penser et à croire Que quoi que j'ai pu avoir Comme acquis Tout ce que j'ai Je le dois à Dieu Je viens de Dieu Tout ce que j'ai Je rappelle simplement Un texte qu'on a déjà lu Dans l'éternel 8-18 Souviens-toi de l'éternel Ton Dieu Car c'est lui Qui te donnera la force Pour acquérir les richesses Afin de confirmer Comme il l'a fait aujourd'hui Son alliance Qu'il a juré A tes pères On dit Prends garde à ton coeur D'oublier que c'est Dieu Qui t'habille Que c'est Dieu Qui t'a fait sortir du monde On a déjà vu ces textes La sagesse va toujours Nous inciter A penser Et à croire Je ne suis rien Sans Dieu C'est lui Jésus nous dit Dans le Nouveau Testament Sans moi Vous ne pouvez Rien faire La Bible dit Que c'est la crainte De l'éternel Qui est le commencement De la sagesse On ne nous a pas dit Que c'est le savoir Mais la crainte De l'éternel Beaucoup de gens Ne comprennent pas Que ce que Dieu Attend de nous C'est de vivre Dans ce qu'on appelle La sphère D'influence Nous tous On a une volonté Et la Bible Le dit même si bien Parce que la Bible Dit que c'est Dieu Qui produit en nous Le vouloir Et le faire Donc Dieu a fait En sorte que vous et moi Nous avons été créés De telle manière Que nous exprimons Des volontés Nous avons des désirs Et nous avons Des volontés Mais la deuxième chose Aussi Nous avons des compétences Nous avons un savoir Nous avons des connaissances Nous avons des backgrounds Donc pour dire Des expériences Des expériences vécues Qu'on a accumulées Et peut-être Qui font la somme De notre savoir Et de notre connaissance Mais ces deux choses Ne nous amèneront nulle part Parce que C'est ce qu'on appelle La sphère d'intérêt Où rien ne se passe Il y a un homme Dans les évangiles Vous avez déjà Lui soir Il avait un enfant lunatique Et il voulait Que son enfant soit guéri Il savait Que Jésus Pouvait guérir son enfant Et il savait même Que les disciples Qui étaient ses auxiliaires Pouvaient guérir son enfant Ça il le sait De manière intellectuelle Il a amené Les disciples Vers Jésus Son fils plutôt lunatique Vers Jésus Ils n'ont rien pu faire Et quand Jésus est venu Il s'est exclamé Il a crié Et il a traduit Au-delà de sa volonté Sa petitesse Parce qu'il ose dire à Jésus Si tu peux faire quelque chose Il veut que Jésus fasse quelque chose Mais il ne croit pas que c'est possible Si tu peux Les autres échouer Si tu peux Essaye Il veut que son enfant soit guéri Mais il est dans le désir Et le désir Et le vouloir Et la volonté qu'on espère N'est que dans la sphère D'intérêt Où rien ne se passe Jésus le regarde Il y a un problème chez toi Si tu peux Mais tout est possible A celui qui croit Comment quitter de vouloir A pouvoir C'est le grand défi C'est le grand défi Et c'est là la sagesse On en a besoin C'est là la bina Comme on a vu On en a besoin Et ce monsieur s'est écrié Seigneur Je crois Il a su que finalement Toujours dit Si tu peux Si tu peux Ça ne marche pas Quand Jésus l'a parlé Il dit non 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 Je dois changer de sphère Il lui dit Bon finalement je comprends Je crois Mais ce qui est encore étonnant C'est qu'il ajoute Mais viens au secours De mon incrédulité Comment peut-on croire Et en même temps Être incrédulité Est-ce que Le texte grec Excusez-moi de ne pas regarder Puis je n'ai peut-être pas eu le temps On va essayer de regarder Mais je peux vous témoigner Que ce n'est pas ce qui est dit en français Qui devait être dit tel que c'est écrit Réellement il a dit J'ai la foi Mais mon degré de foi N'est pas capable de produire le miracle J'ai 25% de foi Mais il me faut 100% Pour que cet enfant soit guéri Donc quand il dit à Jésus Viens au secours de mon incrédulité C'est un message codé Il dit Ajoute à mes 25 Les 75 Qu'il manque Pour que j'ai 100% de foi Afin que mon enfant soit guéri Il lui manquait 75 Mais comment tu vas faire Pour avoir les 75 C'est la rochma La sagesse La crainte de l'éternel Dépendre de Dieu Tout n'est pas rationnel Un moment donné Je suis heureux de ce monsieur Il a fait sa part Dieu nous demande de faire notre part Sa part peut-être C'est arrivé à 25% de sa foi Les 25% de sa foi c'est quoi ? C'est qu'il a amené l'enfant chez les disciples C'est qu'il s'est déplacé de la maison Il n'a pas laissé l'enfant chez lui Il est venu à l'église Il a pris un rendez-vous avec le pasteur Il est parti l'escrire à l'école Il est parti le mettre à l'université Il n'a pas d'argent Mais il a fait l'inscription Il n'a pas d'argent Mais il a quand même vu quelqu'un Il n'a pas d'argent Il a essayé de faire Il a quand même réussi à payer la tenue Les 25% de foi Maintenant si il te manque un pourcentage de foi Pour un miracle S'il vous plaît La crainte de l'éternel Est le commencement Rokma La sagesse voudrait que je m'appuie Sur qui ? Sur le rocher des siècles Le reste Maintenant si même Jésus lui avait donné Les 75% Et qu'il n'avait passé 25% Quelque chose se serait passé ? Je vous pose la question ? Non Parce que dans toute la Bible Jésus n'a même pas fait de miracle avec zéro Il lui fallait quelque chose On est d'accord Donc c'est important Même Dieu Il a vu d'abord le chaos C'était déjà la matière On commence à créer la terre Mais la terre était informée Il avait comme quelque chose Qui était déjà là Le chaos primitif Il a utilisé ça Pour créer les mondes Donc c'est important Donc vous devez savoir la sagesse La crainte de l'éternel Je fais ma part C'est les 25% de ma foi Mais les 75% Si ça manque Dieu seul sait Je m'appuierai sur lui Je lui ferai confiance Je me tiendrai ferme En croyant que Dieu est capable de le faire Amen Dans la Bible nous dit Qu'il croissait en sagesse Rokma Ensuite Il croissait aussi en stature Dis en quelle stature Je ne vous entends pas D'après vous la stature Elle est liée à quoi ? A sa corpulence A son corps A son aspect Et permettez-moi de parler un peu De croître en stature La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3 16 à 17 Ne savez-vous pas que Vous êtes le temple de Dieu Et que l'Esprit de Dieu Habite en vous Si quelqu'un détruit le temple de Dieu Dieu le détruira Car le temple de Dieu est saint Et c'est ce que vous êtes 1 Corinthiens 3 16 à 17 Nous sommes le vaisseau de Dieu sur la terre Nous sommes en accord avec Il faisait un devin Une maison d'habitation de Dieu En esprit Et Corinthiens nous dit Nous sommes le temple de Dieu Mais il dit celui qui détruit le temple Dieu le détruira Permettez-moi de vous parler des choses pratiques Sur croître en stature Je veux commencer par la santé En disant aux uns et aux autres Que celui qui vous parle Croit A la guérison Si on est malade Mais je crois plus A la santé Parce que si Jésus a déjà payé Sur la croix Pour que je ne sois pas malade Je peux donc moi aussi Faire en sorte de me maintenir Dans la posture D'être en bonne santé Il est possible d'être en bonne santé Du 1er janvier au 31 décembre Mais c'est un problème aussi De discipline C'est ça que nous sommes dans la discipline Il faut rappeler aux gens Que la santé C'est un droit C'est un acquis de la rédemption Il est mort sur la croix Pour que tu sois en bonne santé L'abbé déclare que Il a Le châtiment qui nous donne la paix Est tombé sur lui Passé meurtriçu Il a senti la douleur Vous savez qu'on lui a mis Une couronne sur la tête Une couronne d'épines Et bien aimé Ce n'est pas ce que vous voyez Dans les dessins On a incrusté ça Sur son cerveau Et ici Dans la couronne de la tête Tous les nerfs Les plus sensibles Qui existent Dans le corps Se trouvent là Savez-vous qu'on lui a percé Les mains Savez-vous qu'on lui a percé Les pieds Qui le sait Vous savez qu'on a fendu N'est-ce pas son côté On lui a percé Le côté L'abbé déclare Qu'il a été Défiguré Déshumanisé Dans les ayons On lui a arraché la barbe C'était atroce J'ai lu un livre Qui s'intitule La Croix Et on vous explique Que dans ce qu'on appelle La Via de Rosa Du lieu où il est parti Jusqu'à Getsemane Tout son sang Il a perdu Tout son sang Il était agonisant Il était agonisant Pour que toi et moi Nous sois en bonne santé Pour que toi et moi Nous sois un vaisseau Que Dieu va utiliser Pour que toi et moi Nous sois en sa maison d'habitation De Dieu en esprit Pour que toi et moi Nous sois le vase Le temple Qu'il va utiliser Il a besoin de mes pieds Il a besoin de mes mains Il a besoin de ma tête Il a besoin de mon intelligence Il a besoin de mon être tout entier Pour que je puisse me mouvoir Parce que lui Il est assis à la droite De Dieu le Père Et c'est nous Qui devons faire le travail Et puis certains d'entre nous Ne veuillent pas sur leur santé Parce que pensez que Bon je suis en Jésus Je suis en Jésus Qui m'ont été écrit Dans le livre de vie Et je ne m'occupe pas de ça Voilà encore 25% De ta foi Que tu dois exercer Ta propre santé Il y a des gens Parmi vous Vous êtes malade On sera au courant Que le jour On va nous dire Venir à l'hôpital La personne est Au bord de l'extrémité Les exemples que j'ai dans la Bible Ce n'est pas des croyants Soit c'est un religieux Soit un païen Qui se lève Pour aller chercher Jésus Jairus était un religieux L'officier romain Était un païen Et la femme Syrophénicienne Était un païen Mais pas un chrétien Pas un chrétien de nouveau Vous êtes malade Vous venez à l'église Vous avez des douleurs Même la peur D'aller se faire consulter Pour qu'on vérifie Ce que vous avez Il vaut mieux qu'on sache Moi je vais du principe Que si on sait Le nom de Jésus A été élevé au dessus De tout nom Qui peut être nommé Mais la Bible dit Tout nom Qui peut être nommé Non seulement dans ce siècle présent Mais dans le siècle à venir Même si ta maladie N'a pas de nom Et que les certes Furent n'ont pas trouvé Le nom de Jésus A déjà été établi Au dessus de cela Et puisque Tout ce qui a un nom A des oreilles Il vaut mieux que tu ailles Te faire diagnostiquer Combien de femmes ici Quand il y a leur octobre rose Se sont levées Et allaient vérifier Si elles ont un cancer du sein Ou un cancer de l'utérus Je défie Combien d'hommes A partir de 45 ans Sont allés voir un neurologue Pour faire leur examen De la prostate Combien de personnes Est-ce qu'aujourd'hui Tu es dans cette salle Tu as une douleur Et tu as peur d'aller à l'hôpital Le corps que Dieu nous en est 60 ans Oublions la santé Qu'est-ce que tu manges Moi je regarde Même dans les agapés Comment les chrétiens mangent Dans les mariages Comment les chrétiens mangent Je ne parle pas des pailles Je parle des chrétiens Vous allez à un plat Le gars va Il prend le mishui Il met Il prend le poisson Il met Les feuilles de manioc Au dessus Il prend la banane Il prend les tarots Il prend les tubercules Il prend le manioc Il met Bien aimé C'est un suicide Il prend la banane Il met Et si même il a l'occasion De mettre la pastèque Au dessus Encore au dessus Au dessus Il met Je ne sais pas Comment on peut manger Le couscous Mélanger avec le riz Dans la même assiette Qui vous a dit ça On est chrétien C'est comme Quand vous les voyez Vous dites Non C'est le premier jour Qu'il va manger Et c'est le dernier jour De sa vie Il fait le match De sa vie Même ici à l'église Quand on fait le repas Je regarde Je fais un tour Je souris un peu Pour voir On a dû mettre Des soeurs Pour servir Mais demandez aux soeurs C'est qu'elles ont Encore C'est pas ton argent Qui elle peut pas Demandez aux soeurs Du service Mais Mais encore Comment on peut faire ça On met tout Combien d'entre vous Mets les coupés Coupés Et aller devant Ce malien Pour dire La graisse Sèrement La graisse Ton ventre est déjà ici La graisse Sèrement Uniquement La graisse Il y a des gens Qui m'entendent Je vous pose la question Beaucoup de choses On boit pas d'eau On boit les jus On n'est pas Alcoolique Mon nom est écrit Dans le livre Moi je bois pas L'alcool Mais je bois le coca 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 Quand tu fais pipi Tes origines ne sont pas noires Ça tu fais pas peur Et les dépôts là Que tu vas avoir dans N'est-ce pas Les reins Il y a la discipline Oublions Parlons de la propriété Tu te laves combien de fois par jour Y croissant Statue Maintenant qu'on va être dans le temple Il y aura l'échelle Il y aura la clim Bien aimé On n'a pas envie d'entendre des odeurs ici Qui vont faire en sorte que Mélanger au froid On va avoir des problèmes Tout ça il faut qu'on règle Bien aimé Même la manière dont tu t'habilles C'est hier que j'ai dit à l'arrivée Ou ce matin On va faire encore un appel Bientôt On va faire La foie fouille là-bas Et il y aura un temps Je préfère dire à vous d'avis Tu es mal habillé Tu ne rentras pas dans le camp On t'amène à la fois Tu choisis l'habille Tu te changes ici Pour entrer dans le temple Je vous dis la vérité Moi je le lui ai dit hier Et ce matin J'ai déjà enlevé des costumes Que j'ai déjà mis à côté Tu es mal habillé Pas ici J'aimerais vous dire Y croissant en statue Donc même son allure C'était important C'est pourtant le fils de Dieu C'est pas le fils de Dieu Et pourquoi d'après vous Y croissant en statue Il n'y a rien de plus Horrible Bien aimé Quand vous avez un beau temple Que quelqu'un à côté Sente mauvais Il lève la main Comme ça Hallelujah C'est ça Beaucoup de frères ici Qui ont été la nubile Non pas de femmes Parce que même Quand vous allez vers les soeurs Elles se souviennent De la dernière odeur Que tu as dégagées Les frères Il faut se laver Il faut se laver L'allure Dis à quelqu'un L'allure c'est important Dis à quelqu'un Que l'image C'est un message Dis une deuxième fois L'image C'est un message Bien aimé On ne peut pas Tu conviens ici On dirait des gens Qu'on est parti chercher Je ne sais pas où Et il y a une belle allure Qui c'est que nous sommes Les dignes représentants De Jésus ici Vous le représentez Je représente Jésus On peut accepter C'est le jeûne C'est la semaine Le soir On vient quand même bien Une petite tenue Et tout c'est bien Propre Chaussure Mais même le jour du dimanche Quand tu viens faire queter La manière dont tu es habillé C'est ta couronne qui est comme ça Tout ça va changer Dis à ton voisin Tout ça va changer Si tu ne peux pas Acheter les déodorants Pour le machin Il y a le citron On trouve le citron Dans toute Libreville Frères mettez le citron Surtout vous les frères Buvez de l'eau beaucoup Surtout le moment de jeûne Notre haleine Est vraiment Mes amis Même le diable lui-même Va fuir Buvez de l'eau Sucez un bonbon Et tout Mettez ne mangez pas Les chingons C'est pas ce qu'on vous demande Tout ça c'est important L'haleine Quand on dit Prions en langue Et puis il y a Des petits postillons De salive Les soeurs sont obligées D'escrivés Parce que Et ceux qui doivent être exemplaires Ce sont nous les leaders Nous ceux qui ont un rôle Dans l'église Imaginez-vous que Parmi les chants Je me tourne vers vous Vous êtes regroupés ensemble Et vous chantez Et une soeur du groupe Sans mauvais Ou un frère sans mauvais Même quand je vous entends Crier là C'est peut-être pas Parce que tu chantes C'est la souffrance Du collègue qui est à côté Ou de la collègue Que On est là Oui Jésus Enfin on demande à Dieu Sauve-moi que la réunion Se termine Hein Il faut me régler tout ça Les responsables Pasteurs De différents groupes Départements Réglez-moi la propreté C'est vous qui allez avoir des problèmes Parce que vous avez des responsabilités Il faut les assumer jusqu'au bout Il faut la propreté On ne peut pas accepter ça L'image c'est un message Dites encore L'image c'est un message Je ne pense pas que c'est seulement Ce qui est suffisant Mais c'est quand même important L'image c'est un message On ne peut pas mal se présenter Il faut être propre Il faut se sentir bon Il y a la citronnelle Il y a les mamans qui sont là Qui ont certainement Elles ont des secrets Allez voir les mamans C'est important Il fait chaud à Libreville Qui est d'accord avec moi Il faut se laver Régulièrement Hein On se lave On se lave à l'eau A l'eau A l'eau claire Hein Il ne faut pas se faire Moi je me rappelle En hiver avec des collègues Quand on était à l'école Étudiant en France Il crache en hiver Il fait Je n'ai jamais été au Oh non C'était au Dieu Au Dieu Ils n'aiment pas se laver Vous allez chez eux Ils vous invitent chez eux Ils ont les gants Un petit gant Ils avaient le gant Comment on peut se laver avec le gant Et eux n'aiment pas se plonger dans l'eau On mouille le gant Et puis Parce qu'il fait froid Ils ont peur Ils sont un peu comme les poules Ils ont peur de l'eau Mais nous nous sommes des Africains Des noirs Dieu nous a donné l'eau gouée Il nous a donné les fleurs Il nous a donné l'armée À l'armée de temps On se jette dedans Tout le corps Et on sort On se lave Il faut la propriété dans l'église Nous devons être un exemple Ils croissaient également Alors avant ça J'ai oublié un aspect Le sport Dites le sport La Bible dit dans Timothée 4.8 Que car l'exercice corporel Est utile Je mets point là Et même si on a dit Un peu de choses Mais la Bible a quand même Dit utile Il y a des gens dans l'église Et je sais que depuis Qu'ils sont nés Ils n'ont même pas couru Une seule fois Même la marche Tout À tout âge On peut faire la marche Est-ce que ça va pour tout le monde ? Bien aimé Il faut faire le sport Ceux du troisième âge Il faut marcher Nous on aime bien Quelquefois Je vois ma mère L'aime Papa Poulou Maman Marcel Et tout ça On leur dit Non on vous prend On vous amène Non 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 On va faire la marche C'est bon de faire la marche Vous ne pouvez pas Traiter le corps Vous savez Sans faire la marche La marche Permet Justement Qu'un certain nombre de choses Circulent bien dans votre corps Nous devons apprendre A bien nous sentir Vous lirez vous même Intimité 4.8 Et vous verrez que L'exercice corporel Est utile Si on a dit À peu de choses C'est par rapport À l'analogie Qu'on a faite Avec l'exercice De la piété Mais c'est utile Et il faut faire Si j'ai le troisième marche Je marche quand même Je fais un peu de sport J'aimerais Vous dire que Même le jeûne C'est très bien Pour notre corps On a vu cette semaine Une petite vidéo Sur Le fait que Ceux qui jeûnent Dès le troisième jour On a la capacité De renouveler Nos cellules souches Et ce médecin Ce scientifique Qui parle Et lui-même Qui a vendu Plein de médicaments Dans le passé Aux gens Pour renouveler Les cellules souches C'est plus ou moins Un genre de répentance Pour dire aux gens Que le jeûne En lui-même Renouvelle Les cellules souches Et donc Dès qu'on arrive Au troisième jour Je veux oublier ça Je veux parler aussi Ceux qui ne font pas De lavement Depuis que tu es né Même pas un lavement Depuis que tu es né Vous imaginez Si tu fais un paix Dans l'église là Il faut vous dire Les choses pratiquement Ce n'est pas juste Nous on n'est pas là Pour être empoisonné N'est-ce pas Parce que tu vas péter Et puis tout le monde Va machiner C'est une honte C'est ton honorabilité Qui est mis en jeu C'est ta dignité Vous imaginez Le révérend vient Il est assis Poum Il libère Et tout le monde sent ça Vous n'allez plus M'appeler pasteur Et puis les gars Ils pètent Et puis il fait semblant Que ce n'est pas lui C'est même lui-même Tout ça Méfiez-vous De ceux qui Ça sent quelque chose C'est toi qui as fait Et puis tu veux accuser Qui Il faut faire le lavement Il faut prendre le check-off Vous pouvez prendre le savon Un peu d'eau Avec du savon S'il n'y avait pas des produits Et puis vous faites Avec la poire Vous vous libérez un peu Si tu as déjà 57 ans comme moi Tu n'as pas fait Un seul lavement Toute la nuit Que tu as mené Ça doit être quoi Dans ton ventre là Je ne voudrais pas Les gens qui font Les paix à l'église Les membres de la sécurité Seront vigilants Et on leur demandera De dénoncer les péteurs Ils seront mis dehors On pète dehors Pas ici Ou aux toilettes Ça vous fait rire Mais je dis des choses De manière assez Grossière comme ça Pour qu'on prenne Des précautions Vous imaginez Il y a la climatisation Les portes seront fermées On a déjà commencé A mettre les portes ici On ne pourra pas fuir Et puis quelqu'un prend C'est fini Surtout ceux qui sont au gradin Là-bas On vous regarde Si ça part de là-bas Ça vient directement ici Il faut faire attention Il y aura des gens Qui seront vigilants Comment s'ils pouvaient Avoir un instrument Qui permet de détecter ça On vous prendra Et si ça continue Et si ça continue On te fera monter Sur l'extra Tu devras demander pardon Devant tout l'assemblée Vous m'excusez Et tout ça Et tout de suite On te met à la disposition De Madame Onanga Parce qu'on mettra une salle ici Vous le purgez Automatiquement Ça ne faudrait pas attendre Il ne le fera pas chez lui On vous donnera la responsabilité Vous le purgez Sur le champ On aura tout ici Une salle Du check-off De la poire Tout On t'attrape Tu fais d'abord un tour Là-bas Parce que tu ne le feras pas chez toi Si ça est arrivé Bon Oublions tout ça Mes amis Il croissait aussi en grâce Dites la grâce La grâce a la même valeur Que miséricorde Donc c'est quoi Résaide On revient là-dessus S'il vous plaît Je vous donne deux exemples Vous savez déjà que La miséricorde Triomphe du jugement On en a déjà parlé Mais vous savez que Il y a un exemple Encore pas tant J'ai déjà parlé de l'autre Mais je vous donne un autre exemple Vous savez On doit croire dans ces choses Croire dans la grâce C'est aussi S'attendre à ce que Quelque chose qu'on ne mérite pas Dieu le manifeste à notre égard Mais c'est aussi Au-delà Du fait de mériter Ou de ne pas mériter C'est de vivre quelque chose Dans une dimension exceptionnelle C'est-à-dire Ce n'est pas du domaine naturel Et ça aussi c'est important Vous savez Je voudrais que nous soyons Dans une communauté Où il y a beaucoup de témoignages Les témoignages C'est important C'est pas que Dieu m'a fait grâce aujourd'hui Et puis c'est fini J'attends son retour Non On veut croître en grâce Donc Explécuter des grâces De plus en plus Grandes Des niveaux de mise en code De plus en plus Grandes Et cela Nous devons nous attendre A ça Et surtout J'insiste sur le fait que Vous devez venir à l'église Et témoigner Un des exemples Que je vais vous donner Se trouve Dans la Bible Dans Genèse Chapitre 6 Verset 7 à 8 Et l'éternel dit J'exterminerai De la face de la terre L'homme que j'ai créé Depuis l'homme Jusqu'aux bétails Aux reptiles Et Aux oiseaux du ciel Car je me répands De les avoir faits Donc Dieu A vu qu'il y avait Le mal sur la terre Il se répand N'est-ce pas D'avoir De son monde Qu'il a lui-même créé Ce qui est installé Dans le texte C'est que le verset 8 Il dit Mais Noé trouva grâce Aux yeux de Dieu Vous imaginez Toute une génération Va périr Ça ce sont des grâces exceptionnelles Et aujourd'hui Vous devez être comme ça Quand nous voyageons Dans certains pays Surtout en Afrique centrale Je ne sais pas pourquoi Je suis prendre tout d'air On me dit Oui vous les Gabonais Vous êtes des orgueilleux Vous n'avez pas connu la guerre Et tout ça Mais le jour Que vous connaîtrez la guerre Et moi j'ai toujours Le même reflet Je dis C'est pas parce que Vous avez connu la guerre Que nous connaîtrons la guerre Et je dis Le Gabon Est un pays exceptionnel Et j'aime souvent leur dire ça Le Gabon est un pays exceptionnel Si c'est la grâce Que Dieu a faite à cette nation Et donc Nous devons être dans la posture Où nous nous attendons Toujours à cette grâce Est-ce que vous comprenez Je vous dis Ce n'est pas impossible Dieu peut faire que Jusqu'à ce retour Notre pays ne connaisse pas la guerre Mais c'est ça la grâce La grâce doit être évaluée Seigneur Ça dépasse notre entendement Ça dépasse notre intelligence Est-ce qu'il y a des gens Qui m'entendent ? Vous savez Il y a une chose Que je ne conçois pas Et Dieu m'entend Que c'est une de mes prières Il ne faut pas Que les enfants meurent Avant les parents Il faut que les parents Vieillissent Et que les parents Voient leurs enfants Devenir responsables Faire des enfants Au point que Les enfants vont assister A leurs parents Et les parents peuvent partir Et mourir d'une heureuse vieillesse Donc il faut qu'on croie en ça Bien mais si Si nous ne croissons pas en grâce Cela va nous amener Dans une dimension On va s'ouvrir A des pensées tragiques On va penser que ce n'est pas possible On va penser que ce monde Ne peut plus permettre Qu'il en soit ainsi Et nous allons N'est-ce pas Développer des théories Et même des choses N'est-ce pas Des croyances Qui vont amener le malheur Est-ce qu'il y a des gens Qui m'entendent Non Ca a pu arriver une fois Ca n'a pas arrivé deux fois Mais nous pouvons dire non Et nous pouvons dire La grâce de Dieu Je verrai mes enfants grandir Je verrai mes enfants N'est-ce pas Être mature Je serai assez vieux C'est C'est Simeon Qui a dit Maintenant Seigneur Laisse ton serviteur Aller en paix Mes yeux ont vu ton salut Et ça doit être la prière De tous les parents Je partirai quand Mes yeux auront vu ton salut Il ne faut pas se résigner Il ne faut pas abandonner Il ne faut pas paniquer Oui dans des familles Nous avons connu ça Des deuils Des deuils Des deuils Moi dans ma famille Pratiquement Tous mes pères sont partis Il ne nous reste qu'un seul Et quelquefois je suis là Je dis Mais Seigneur Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est C'est une malédiction Et puis je dis Non je me persuade Je dis non Ça peut s'arrêter Dites ta main deux fois Mais il faut que vous vous attendiez A la grâce divine Alléluia Quelqu'un dit que la grâce de Dieu C'est la combine de Dieu Alors croyez à la combine de Dieu Il dit Mais Noé trouva grâce Est-ce que quelqu'un dit Seigneur fais-moi trouver grâce Quelque chose d'extraordinaire Applique-toi à la lecture A l'exhortation Vous avez déjà lu quelque part Et Paul termine en disant Afin que tes progrès soient évidents Pour tous Si c'est valable à l'échelle individuelle De nos vies C'est valable aussi En tant que famille Amen Bien aimé Nos familles doivent croire devant les hommes Je veux ouvrir une parenthèse Quand nos parents païens Viennent chez nous Qu'est-ce qu'ils pensent ? J'ai raconté cette histoire De ce jeune homme Quand le réveil venait de commander Que le papa méprisait Parce qu'il était chrétien Et un jour il a demandé A son père de l'argent Et son père a osé jeter 10 000 francs par terre Il a dit Si ton dieu n'est pas capable De te donner l'argent Et tout et tout Avec ton dieu de Bethany Tu fais du but Et puis il a jeté Les 10 000 francs par terre Et il a dit Allez prends l'argent Ton dieu est incapable L'enfant n'a pas pris l'argent Il est parti Le père n'a pas su Quand le père est revenu Il a trouvé les 10 000 francs Par terre Son père était choqué Il dit quoi ? Tu n'as pas pris l'argent Que je t'ai donné Il dit papa tu l'as jeté Tu as dit que mon Jésus Est incapable J'ai préféré ne pas Prendre ton argent Jésus lui-même a pourvu Je suis parti à l'école Le père a été choqué Il a dû s'asseoir Appeler son fils Et lui dire Parle-moi de ton Jésus Et ça a été un miracle Pour ce papa là Est-ce que quelqu'un m'entend ? Je vous pose la question Croître Nos familles doivent croître Devant les hommes Si ceux qui sont païens Doivent venir Je donne souvent Quand il y a des problèmes De deuil dans nos familles De mariage De ceci de cela C'est là où il y a Toutes les tensions C'est là où vous voyez La chair s'élève à un niveau Comment nous nous comportons Et qu'est-ce qu'ils peuvent voir De nous qui sommes chrétiens Donc ces gens doivent se rendre compte Ils se disent Ah tiens Vraiment Ah oui Mon petit frère Mon grand frère Ils sont bénis Ils doivent nous voir croître Mais si les mêmes démons Qui les frappent Eux ils n'ont pas Jésus Les mêmes malheurs Les mêmes problèmes Les mêmes inepties Et puis quand ils viennent C'est les mêmes problèmes Qu'ils viennent trouver chez nous Au point même Qu'on va aller chercher Un ainsi qu'on ci Pour venir nous aider Je pense qu'il y a un problème Il y a quelqu'un Nous allons aussi croître Devant les hommes Et c'est important Et la Bible dit Ce n'est pas une historiette La Bible exige On nous demande N'est-ce pas De le faire La Bible dit Car nous recherchons Ce qui est bien Non seulement devant le Seigneur Mais aussi devant les hommes Les hommes aussi Ce n'est pas un péché De rechercher ce qui est bien Devant les hommes De Corinthiens 8, 21 Souvent Les parrains convertis Oh Son sujet Des preuves pour nous Moi j'en connais Quand ils viennent à la maison La première chose Il n'y a pas le whisky Il n'y a pas le ricard Il n'y a pas Il y a d'autres Qui viennent Ils fument Mais Il y a d'autres Qui sont grossiers Il y a d'autres Qui aiment les histoires Il y a d'autres Qui pensent Que le fait Qu'on soit chrétien On se donne Peut-être des ailes Alors ils vont tous Chercher le moyen N'est-ce pas De nous De nous offenser Non Montrons-leur Que nos familles Ont connu une croissance Et que devant ces hommes-là Ils voient la gloire de Dieu Dans nos familles Amen Sous-titres par Jérémy Diaz